et bonjour à toutes et à tous on se retrouve sur e-sport fc24 on est sur ps5 alors j'ai coupé les musiques normalement moi de façon je ne monétise pas donc en général je ne suis pas trop d'emmerde mais bon comme ça on est sûr d'être tranquille on va aller dans coup d'envoi on va juste se faire un match et puis voilà on ira pas plus loin je pense peut-être je vous ferai une autre vidéo sur le mode carrière joueur et puis voilà je vous dis à chaque fois je ne sais jamais trop comment préparer mes vidéos sur ce genre de passion sur les fifa je sais jamais trop quoi faire on va faire un match classique là on va jouer j'ai pas envie de faire marseille parce que marseille on l'a vu il ya quelques jours et puis bon on va faire à lyon tiens oui on va jouer avec le ou excusez moi le maillot domicile les lyonnais on va les laisser en blanc on va aller dans la gestion d'équipe et on va regarder parce que maintenant voilà il ya des quelques petites nouveautés dans les plans de jeu pour l'instant c'est ce qu'on peut faire de mieux avec l'effectif présent par contre ils ont toujours pas mis un banc plus grand c'est un peu chiant parce qu'il ya cinq changements et en vrai le banc il devrait être plus grand que ça pour qu'on puisse mettre d'autres joueurs mettre d'autres joueurs sur le banc en fait ce serait ce serait mieux parce que j'aimerais bien avoir barcola et et lee kang in sur mon banc mais j'aimerais bien ne pas sacrifier sacrifier d'autres joueurs là en fait ça m'emmerde un peu bon c'est pas grave on va y aller on va y aller comme ça stade des machins gestion d'équipe paramètre de jeu jouer le match je suis en mode en mode champion uniquement votre adversaire ajustera automatiquement son niveau pour déterminer le vôtre dans fc à la fin du match d'accord bon j'avais mis en mode champion parce que je jouais comme ça au précédent mais bon on verra je vais vous laisser tout ça on va regarder vraiment une équipe à tel être capable de prendre le dessus c'est ce qu'on va voir il existe des styles qui améliorent certains aspects du jeu et des joueurs des styles de jeu qui transforme leur qualité on utilise un style de jeu plus indiqué dans la barre avec son ouais ça c'est des caractéristiques spéciales qu'on met à certains joueurs vous pouvez trouver les styles de jeu de votre effectif à l'écran gestion d'équipe dans l'onglet équipe faites passer l'affichage des attributs sur style de jeu vous pourrez avoir les styles de jeu disponibles pour les joueurs en surveillance et c'est bien il y a un qr code pour aller voir si vous faites vraiment qu'on utilise un truc détaillé c'est quoi cette caméra elle est super loin après je jouais pas là vous voyez par exemple il y a un attribut de bon je sais pas du coup en quelle difficulté ça s'est foutu donc je m'excuse d'avance il y a ouais il ya quand même c'est pas tout à fait pareil dans le gameplay là alors ce sera pas une révolution évidemment tout n'a pas changé c'est pas mais attendez par contre la caméra elle me gêne un peu là paramètres c'est là dedans paramètres de jeu non ouais caméra joueur solo en général moi je mets plutôt je mets plutôt tv après je vois s'il faut dézoomer un peu ou pas ouais il ya un truc qui me dérange avec la caméra pour l'instant après je suis plutôt nul en défense surtout qu'en plus j'ai pas mis ça dans les paramètres là ça a pas l'air de il ya plusieurs styles de défense du coup dans les paramètres et oui avec mbappé le tir il y avait en jeu là carrément on a leur boulot apparemment maintenant en bord terrain donc là je sais pas si on va l'entendre parce que c'est un match classique et en général on l'entend plutôt le gars qui était bord terrain on l'entendait plutôt dans le mode carrière quand il y avait d'autres matchs qui se jouaient en même temps donc ça m'étonnerait qu'on l'entende là il ya un truc que j'ai essayé juste avant avant de la donner à Hernandez là c'est que maintenant sur R1 vous avez une sorte de semi accélération c'est à dire que ça va pas aussi vite que la touche de sprint qui est R2 mais vous allez plus vite qu'en trottinant sauf que vous gardez genre la technique et l'agilité que vous avez en trottinant donc c'est un peu un peu cheaté quand même parce que vous gardez toute la technique et l'agilité du joueur mais vous allez plus vite qu'en trottinant quand vous avez un joueur rapide voilà encore une fois je sais pas à quel niveau est la difficulté du coup on va pas trop juger là dessus visuellement bah on voit sur les maillots manière la physique sur le maillot et est différente il ya beaucoup plus de mouvements et tout il ya plus d'animation c'est la nouvelle version hyper motion il ya plus d'animation c'est encore un peu plus détaillé mais après bon bah c'est encore une fois fallait pas s'attendre non plus à un énorme écart ils ont retravaillé quelques effets de lumière et quelques effets de lumière aussi oui voilà qui ont été retravaillés je pense que le public est peut-être un peu plus détaillé ou peut-être un peu plus il ya un peu plus de personnages différents on va dire mais voilà dans l'ensemble bon visuellement ça ressemble quand même à ce que c'était avant toc après il ya des infos des choses comme ça à l'écran je sais pas si on va les voir là passer en légendaire ah oui vous voyez en fait ça s'adapte vraiment en direct donc là le niveau vient de passer en légendaire par contre là je vais peut-être prendre une branlée en légendaire on va pas se mentir c'est peut-être un peu au dessus de mes moyens quand même un le mode légendaire dommage je voulais tenter une volée je me dis tant qu'à faire on va la tenter pour conserver cette balle j'ai fait faute dommage dérange je crois ah non allez allez oh non comment je mets ça à côté putain j'avais pas le droit de faire ça à lui tape dedans encore en fait ouais ouais on va la mettre forte pour qu'elle soit pas sur le gardien on a toujours les styles de défense là on a toujours les tactiques tactique en défense tout comme ça ok ah non ce ballon est perdu Cherki et c'est pour Florentin Tolisso allez on va le bloquer franchement il abuse un peu là c'est bien frappé dans la surface après on fera peut-être une vidéo sur le mode carrière joueur je sais pas parce qu'après il y a déjà pas mal de vidéos pour montrer un peu maintenant il y a le système d'agent tout ça et surtout le mode carrière manager je vais me réconcilier avec je pense parce que moi qui suis un gros joueur de football manager là oulala on peut mettre maintenant des entraîneurs genre pour les attaquants des entraîneurs pour les défenseurs des choses comme ça on peut se faire un staff ohlala comment j'ai de la chance et surtout on peut comment dire ah merde on peut regarder les matchs du point de vue de l'entraîneur ou même de la tribune chose que dans FIFA 23 ça m'énervait parce qu'on pouvait pas faire une vraie carrière de manager on regarde les matchs parce que moi je suis un gros joueur de football manager et je me suis dit en plus voilà avec ce moteur là et tout ça peut être sympa aussi de se faire une partie comme ça aussi et euh... et on pouvait pas faire ça il fallait aller dans le mode simulé et on se tapait les pions qui bougent là sur un dessin et euh... et il y avait pas moyen de faire autre chose que ça sinon il fallait jouer le match ils ont corrigé ça et puis euh... dans le mode joueur carrière joueur on a le système d'agent et vous pouvez cibler un club en particulier où vous voudriez aller jouer euh... cibler un salaire et puis bon c'était sûr que j'allais finir par le prendre hein... et puis euh... le... votre agent il va vous donner des objectifs sur la saison pour pouvoir intéresser ce club là mais ça permet de contrôler un peu mieux sa... un peu mieux sa carrière quand même je trouve ça plutôt cool ça va redynamiser le truc je pense voilà on voit même sur les ralentis il y a quand même des nouveaux euh... des nouveaux plans de caméra on a vu même 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 ses manches il y avait du mouvement tout ça c'est des détails en fait moi je comprends tout à fait que... regardez on va essayer avec R1 là ouais vous avez vu ça se court moins vite bon je vais tenter un truc bon le seul truc qui m'embête un peu c'est le banc bon par contre les attaquants quand ils partent c'est chaud hein... ça passe loin du but cette tête c'est surtout grâce à la défense ce qui m'embête un petit peu c'est le banc j'avoue euh... vu qu'on a les 5 changements bah j'aurais bien aimé qu'il fasse comme au vrai et qu'on ait un banc à 9 joueurs quoi parce que ça doit être ça en vrai 9 ou 10 joueurs sur le banc ah vous avez vu il redescend la difficulté en champion je vous l'avais dit hein... je jouais comme ça à FIFA 23 je jouais en champion et euh... j'ai fait des matchs en légendaire quand même et euh... j'en ai gagné hein... j'en ai gagné mais en condition euh... euh... hors vidéo concentré euh... voilà personne qui me parle je parle à personne et euh... et voilà j'en ai gagné mais après je suis je suis plus un très très gros joueur de FIFA donc euh... autant euh... à l'époque euh... à l'époque 128 bits je jouais beaucoup à PES et à FIFA aussi j'avais beaucoup aimé le FIFA 2006 c'était à l'époque et euh... après sur PS3 et 360 pareil cette génération de consoles j'étais aussi un gros joueur de FIFA et je le suis beaucoup moins maintenant je suis beaucoup plus sur Football Manager gestion d'équipe vous voyez là j'aurais bien aimé avoir euh... 2-3 joueurs de plus sur mon banc j'aurais eu plus de choix euh... on va mettre Ramos j'aime beaucoup ce joueur en vrai euh... on va mettre Zahir Emery euh... euh... ah oui j'aime beaucoup Zahir Emery mais là pour le coup euh... je vais faire ce changement et on y va après on est pas sur un match de... oh en pro non il abuse là bon après c'est parce que je suis pas en condition non plus de concentration normalement je mets pas la défense tactique non dans les paramètres je mets la défense classique à la base et là j'ai vu qu'il y avait un troisième paramètre je vais regarder ce que c'est il y a un contre possible à jouer là c'était un contre bien tenté mais ça a manqué de coordination et le ballon est perdu il faut tenter sa chance ouais bien défendu sans faute les épaules à chaque fois hein ça va au contact de toute façon euh... je vous le dis toujours hein les vidéos faut pas... faut jamais euh... attendre le meilleur gameplay du monde en vidéo que ce soit pour moi ou pour d'autres hein après il y en a d'autres qui sont peut-être moins impactés et puis ça dépend des jeux auxquels on joue aussi mais euh... en vrai on est jamais autant concentré en vidéo en condition de tournage de vidéo qu'on ne l'est en privé hein quand je regardais Hooper par exemple beaucoup à l'époque quand il faisait encore des vidéos des directs live des choses comme ça et pas quand il faisait du stream et il y avait des trucs des fois mais je devenais fou alors regardez parce que... il avait vraiment les trucs sous le nez parfois mais vraiment sous le nez et il les voyait pas il tournait en rond et il gueulait par contre semi-pro je trouve que le truc il est un peu trop euh... il intervient un petit peu trop après c'est parce que c'est le premier match hein c'était bien écrit et... il y a encore danger ah 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 qu'est-ce que j'ai fait ? je voulais la passer au lieu de la jouer tout seul l'Olympique lyonnais qui contrôle la possession depuis à peu près 15 minutes le tour se crée en pas mal d'occasion de marquer à nouveau et de faire le vrai ça va être compliqué pour le rival maintenant mais pour changer il va falloir se mettre un petit peu à défendre maintenant il s'est dégagé par la défense ouais il y a faute bien sûr ah c'est moi qui fais faute ? d'accord et Ernest Nwama qui sort pour Jeff Inyo qui rentre petit Jeff comme ils disent dans l'after voilà j'étais en train de regarder l'écran de retour vous voyez ça par exemple euh... c'est des choses qu'on fait pas euh... quand on tourne pas une vidéo on a pas un autre écran sur lequel on jette des coups d'oeil quoi très bien Druize avec le ballon oh la frappe oh c'est contré hop en tout cas sinon on a passé la barre des 1500 abonnés abonné et euh... en fait j'en suis euh... très content parce que je... je pensais pas que je ferais ça un jour honnêtement donc euh... je suis très content et euh... et on espère que ça va continuer gentiment comme ça allez le gardien fait ce qu'il faut match compliqué et pour vous parler de cette équipe puisque je suis supporter parisien depuis tout gamin euh... enfin depuis gamin depuis que j'ai une dizaine d'années à peu près parce que chez moi on ne s'intéressait pas trop au sport en général donc euh... moi ça m'est venu après et euh... et euh... et euh... et ben je suis très content de ce qui se passe aujourd'hui et je... en fait je lis les commentaires tout le temps sur les réseaux sociaux et... ça me fait rire de voir autant... autant de bêtises enfin je veux dire t'as le droit de... de pas aimer un club mais... ça empêche pas d'être un petit peu objectif et de... de pas avoir la haine en fait et... quels que soient les clubs hein d'ailleurs je comprendrai jamais qu'on ait la haine pour ça je comprendrai jamais et euh... ben moi je suis très content en tout cas de ce qui se passe au club ah non il faut pas la perdre dans cette zone que les... les... pommes pourries soient plus dans ce vestiaire que cet effectif est changé en profondeur qu'il y a enfin un entraîneur qui a des... des coronesses comme on dit ah ouais carrément ça c'est des nouveautés aussi ça et donc ben je suis très content de ce qui se passe et après pour tous ceux qui l'ouvrent avec Léon on en reparlera au mois de février et tout je m'en bats les couilles je vous le dis ce qui se passera en février ce sera en février et en fait les gens comprennent pas ils me font rire c'est en fait j'ai l'impression qu'à Paris la Ligue des champions faut qu'ils la gagnent parce que sinon ça l'ouvre et c'est la honte mais en fait non ce qui est honteux c'est le comportement qu'avaient certains joueurs les dernières années c'est de perdre comme on a perdu certains huitièmes ou certains quarts sur le match retour alors que t'as gagné le match année et que tu t'écroules complètement au match retour et que tu te chies dessus ça c'est honteux mais c'est pas honteux d'aller perdre en huitièmes ou en quart contre Manchester City qui est plus fort que toi qui est une équipe monstrueuse et de finir le match en ayant été bon et en ayant tout donné avec des mecs qui sont par terre parce qu'ils ont des crampes parce qu'ils ont tout donné et ben ça c'est pas honteux en fait moi c'est ça que je veux c'est que les mecs je leur demande pas de gagner d'aller gagner la Ligue des champions même si j'aimerais bien ce que je leur demande c'est de se donner à fond c'est d'y aller c'est d'y aller jusqu'au bout c'est de mettre les couilles sur le terrain il y a plein de données qu'on avait pas avant qui s'affichent et tout c'est pas mal mais voilà moi c'est ça que je demande à une équipe c'est que les mecs ils jouent les uns pour les autres qu'ils fassent les efforts les uns pour les autres qu'ils en chient ensemble qu'ils donnent le maximum tous autant qu'ils sont ouf et ben si on perd contre plus fort on perd contre plus fort c'est pas grave de toute façon la Ligue des champions il n'y a qu'un seul gagnant tous les ans mais bon ça on va pas demander à des cuits à des cuits 4 de réfléchir malheureusement les réseaux sociaux et voilà une intervention toute en maîtrise attention pour égaliser il n'y a évidemment pas que du mauvais bon par contre le truc il est descendu en semi pro mais le gardien il est resté en légendaire je crois après c'est vraiment parce que je discute en même temps on va tenter des choses tout seul il y a fourre ça aussi c'est nouveau point de vue c'est pas mal tous ces petits trucs bon ça ça change pas grand chose au jeu en vrai on va pas non plus inventer des histoires mais c'est pas mal jean c'est terminé laisse moi tranquille se Bon, pas assez forte. J'ai mis une plombe pour la mettre dans les bras du gardien direct. Bon, ben finalement, ça commençait bien. Mais vraiment, quand je ne suis pas concentré à 100%, ça ne se passe jamais totalement. Comme il faut, je ne suis pas concentré. On va regarder un petit peu. J'attends aussi un jeu que j'attends de voir, c'est UFL. Il n'y a pas beaucoup de nouvelles, mais il y a quelques images qui sont sorties il n'y a pas si longtemps. Et il y a pas mal d'améliorations visuelles par rapport aux premières images qu'ils avaient montrées. Donc, après, à voir ce que ça donnerait au niveau du gameplay et tout ça. Compte tenu de vos performances, qu'est-ce que j'ai fait ? Le niveau de difficulté... Pas vraiment, non ? Je ne vais pas me mettre en amateur, non ? Pas trop. Allez, on va sortir de là. Écoutez, on ne va pas aller plus loin. Donc, vous voyez, nouveau menu. Et ça, c'est plutôt bien. Parce que les menus avec les... Avec les carrés en bas et tout, là, j'en avais un petit peu marre. Surtout que c'était des menus qui ramaient un peu. Enfin, ce n'était jamais très, très optimisé, je trouve. Donc, écoutez, on va se laisser là-dessus. Je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Et je sais que ce que j'ai dit à un moment donné sur les commentaires, sur les réseaux sociaux et tout, comme il y a beaucoup d'anti-paris primaires, un peu con-con et tout, ça amènera certainement un ou deux pouces rouges comme à chaque fois que je donne mon avis sur quelque chose et que je suis un peu dur. Mais sachez que je m'en tape. Salut tout le monde. Et à la prochaine, ce sera certainement pour Assassin's Creed.